Bonjour les Locos, je suis Blaise Fiedler de photoloco.fr et je vous souhaite une excellente année 2017. Quelle année 2016 nous avons vécu ensemble ! Vous êtes de plus en plus nombreux sur Photoloco. Le mois dernier, décembre 2016, vous étiez 27 000 Locos actifs. Locos actifs, ça veut dire que vous êtes venu au moins une fois que vous avez participé sur Photoloco. 27 000, c'est absolument énorme. Pratiquement c'est le double des Locos actifs d'il y a 12 mois et surtout c'est 3000 de plus qu'en début novembre, juste avant le salon de la photo. Alors bienvenue à tous ces nouveaux Locos et évidemment un immense merci à tous les Locos qui sont là depuis le premier jour. Ah depuis ce premier jour, vous avez laissé 122 000 photos et plus de 800 000 commentaires sur Photoloco. En moyenne 7 commentaires par photo. Photoloco a eu 3 ans aussi cette année. Pour moi en 2016, j'ai passé pas mal de temps derrière les fourneaux au développement. En effet, quand Photoloco a été lancé, je me suis fait royalement arnaquer. Je suis parti avec une très mauvaise équipe. En l'espace d'un an et demi, deux ans, j'avais dépensé 60 000 euros. On était, Photoloco a été ruiné. Et tout ça pour un code informatique qui était vraiment très très mauvais. Donc fin 2015, début 2016, j'ai décidé de remettre vraiment de l'ordre dans la maison. J'ai changé mon équipe de développement. J'ai maintenant un développeur à temps plein, Michel, qui d'ailleurs s'est marié cette année aussi. Donc bravo, bravo à toi Michel. Et on a remis de l'ordre dans le code. On a vraiment reprogrammé absolument tout Photoloco. C'était un immense chantier. On arrive à faire tourner aujourd'hui Photoloco très vite, très bien, à le maintenir alors que vous êtes 27 000 dessus, alors que c'était complètement impossible il y a 12 mois de ça. Donc c'était vraiment indispensable. cette année d'investissement dans le développement. Et aujourd'hui, je peux vraiment dire avec fierté que Photoloco est là où j'aurais aimé qu'il soit il y a trois ans. Bon, tout prend un peu de temps, mais ça y est, nous y sommes. En même temps que remettre de l'ordre dans ce code, on en a profité pour quand même lancer des belles innovations en 2016 aussi. Ce dont je suis plus fier, ce sont les mentions. Sept différentes catégories pour chaque photo. Et vous pouvez tout simplement dire ce que vous aimez sur cette photo. D'ailleurs, une petite question pour vous. Est-ce que ça ne vous dirait pas de rendre les mentions obligatoires quand vous aimez une photo ? C'est-à-dire, vous ne pourrez pas cliquer sur j'aime ou j'adore tant que vous n'avez pas cliqué avant sur une mention, par exemple, que vous aimez l'anété, la lumière, le contraste, la post-production. Et voilà. Donc ça permettrait d'avoir plus de finesse dans votre réponse de j'aime et d'apporter aussi cette précision à l'auteur de la photographie et lui dire exactement ce que vous aimez dans cette photo. Alors, on a aussi lancé Photobot pour les mots-clés automatiques et les couleurs automatiques. On a aussi été un des premiers sites à adopter le nouveau format web P pour tous les navigateurs Chrome qui vous permet donc d'avoir à poids égal un bien meilleur détail dans les photos que vous voyez. On a aussi lancé le lexique photo intégré. Donc maintenant dans les commentaires, vous avez des hyperliens qui affichent très facilement, juste en mettant la souris par-dessus, les mots-clés. Vous pouvez aussi partager vos photos animées via les animagraphes, cinémagraphes sur Photoloco. Et enfin, en fin d'année, on a lancé Photoduelo qui a connu un magnifique succès sur chaque photoduelo. Il y a entre 5 et 10 000 duels qui sont faits, qui permettent vraiment de faire revivre des photos exceptionnelles qui n'ont peut-être pas eu la chance d'être photos du jour ou photos de la semaine, mais qui sont quand même tout à fait remarquables et qui sont d'ailleurs bien plus vues à travers Photoduelo que la simple galerie. Donc ça, aussi je considère ça comme un super succès. Vous avez vraiment adopté ce jeu. Il y a un vrai engouement pour Photoduelo. Et 2016, c'était aussi l'année des salons photo. Photokina où je vous ai ramené toute l'actualité photo d'Allemagne et puis surtout le salon de la photo où pour la toute première fois, on avait un stand. Et avec l'ami Jep et Sen, on était sur scène tous les jours et puis j'ai rencontré des centaines de Locos. Un événement complètement galvanisant pour Photoloco. Bon, et 2016, c'était aussi l'année du parcours 52. Donc chaque semaine, un nouveau challenge. Et bravo les Locos, vous avez vraiment joué le jeu. Vous étiez entre 100 et 300 chaque semaine à poster une photo. Certains d'entre vous ont suivi le parcours 52 du premier au dernier épisode. Bravo à vous, vous savez qui vous êtes, champion. Alors, moi, malheureusement, je vous ai laissé un peu tomber. En milieu d'années, j'ai arrêté les debriefings hebdomadaires. Rien n'est perdu. Vous avez contribué des photos absolument magnifiques. J'ai énormément de choses encore à vous expliquer sur toute la deuxième moitié d'année, tous les parcours où je n'ai pas encore eu le temps et l'occasion de partager avec vous mes vidéos. Et donc, je vais vraiment essayer rapidement de compléter les épisodes principaux de ce parcours 52 sur lesquels je n'ai pas encore débriefé pour vous permettre d'avoir tout mon partage de connaissances et mes conseils par rapport à tous les épisodes où je n'ai pas encore fait le débriefing. Alors, qu'est-ce qui vous attend en 2017 ? Bon, de mon côté, je vais essayer de dégager plus de temps pour partager avec vous en vidéo ma passion de la photo. Si vous avez l'impression que je vous ai un peu délaissé en 2016, ce n'est pas du tout le cas. L'intégralité de mon temps était investie à rendre Photoloco un endroit bien plus agréable à utiliser. Maintenant, je suis à peu près à un point où je suis content de Photoloco et je vais consacrer bien plus de temps à partager avec vous cette passion de la photo. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé aussi qu'est-ce qui va devenir du parcours 52 en 2017. Alors, on ne va pas recommencer un parcours 52. Par contre, je suis en train de finaliser un nouveau projet assez ambitieux. Il va me falloir encore quelques semaines pour mettre ça sur place, mais on va faire revivre l'esprit défi et concours de façon complètement innovante en 2017. Je vous en dis un peu plus vers la fin du mois. Et alors, de votre côté ? D'abord, continuez à m'inspirer avec vos photos extraordinaires. Je me régale vraiment à voir toutes les photos que vous partagez sur Photoloco. Utilisez la fonction technique photo. Alors ça, c'est super chouette. Ça vous permet de faire des mini tutos, d'expliquer aux autres locaux la magie derrière vos photos. Ces photos sont extrêmement consultées. Pour moi, c'est vraiment l'esprit de partage de Photoloco. Ce sont ces techniques partagées où vous expliquez aux autres comment vous avez travaillé. Et puis, tout simplement, continuez à laisser des commentaires constructifs sur Photoloco. Photoloco ne serait rien sans vous. Enfin, sans vous est quand même le modérateur. Et mes derniers mots vont vraiment pour Jeppesen, qui depuis le premier jour est actif à distiller la bonne humeur, la bonne ambiance sur Photoloco. S'assurer que tout se passe bien et que le maître mot de Photoloco, qui est le plaisir, reste une vérité absolue quand on va sur Photoloco. Mes chers amis, je vous souhaite une extraordinaire année ensemble. Continuons à partager la passion de la photo sur Photoloco.fr. A bientôt ! Chers Locos, ce serait extraordinaire. J'ai dû changer. 800, le récepteur radio. Donc ces deux-là vont se parler quand on n'avait pas allumé l'appareil photo. C'est parti, première photo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Merci.